Le primeur de l'année à Montréal. Ça s'est produit juste à côté de la maison, que oui, c'est très inquiétant. Le SPVM confirme que l'homme sans vie découvert dans une voiture hier a été tué. L'équipe des crimes majeurs se charge de l'enquête. L'emmène de tempête, on fait le point sur les opérations déneigement à Montréal et à Québec. Primaire républicaine en Iowa, face à l'avance de Donald Trump, ses adversaires jouent le tout pour le tout en cette dernière journée de campagne. Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les policiers ont confirmé que l'homme qui a été trouvé sans vie dans une voiture hier a finalement été tué. Anne-Sophie, c'est le premier meurtre de l'année sur le territoire montréalais. Exactement. Premier homicide à survenir sur le territoire de Montréal, du SPVM finalement. Et ça s'est passé hier au coin des rues Logan et Dufresne, voyez sur une carte, c'est dans le quartier centre-sud à Montréal. Et je vous montre la scène en direct où ça s'était passé hier. Hier, quand on était sur les lieux, il y avait un grand périmètre de sécurité. C'est vraiment dans cette ruelle ici où il y avait une voiture, un camion, on dit Dodge Caravan, qui était stationné ici. Et lorsqu'un passant est passé le matin vers 7h45, il a remarqué que la voiture ne bougeait pas et que quelqu'un était à l'intérieur, un homme inerte finalement. Et lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux en matinée, ils ont tout de suite constaté le décès de l'homme. Aucune manœuvre de réanimation qui a été tentée. Et je peux vous confirmer ce midi que l'homme qui était à bord de cette voiture, l'homme qui est décédé, avait un dossier criminel. On ne connaît pas les détails de ce dossier, mais ce sont les détails qui nous ont été fournis par le service de police de la Ville de Montréal. Écoutons justement la porte-parole du service de police, suivie d'une résidente qui vit juste ici, à côté d'où ça s'est passé hier. Présentement, il n'y a aucune arrestation qui a eu lieu. L'événement a débuté hier. Donc, on est toujours en début d'enquête. Les enquêteurs vont continuer de recueillir l'information, analyser ce qu'ils ont en main, puis vont tenter de bonifier l'enquête. Il y a également les techniciens en identité judiciaire qui vont présentement examiner les éléments de preuve qui ont été recueillis sur la scène. Si on a des enfants, puis c'est un quartier quand même résidentiel, oui, c'est vraiment inquiétant. Ça s'est produit juste à côté de la maison, que oui, c'est très inquiétant. Et juste préciser que c'est un homme de plus ou moins 30 ans, mais on ne connaît pas son identité. Comme l'expliquait la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, il n'y a pas d'arrestation non plus, donc pas de suspect pour le moment dans la mire des policiers. Et je termine en vous disant qu'en 2023, le premier meurtre de l'année qui était survenu sur le territoire de Montréal était également survenu dans le quartier ici, quartier centre-sud, à à peine 800 mètres au coin des rues Folum et Rouen. Alors, évidemment, pour les résidents, c'est un peu inquiétant, mais là, maintenant qu'on sait que l'homme avait un dossier criminel, ça pourrait un peu les rassurer. Mais vraiment, et la dame qui vivait ici, qui me disait, par contre, on n'a rien entendu, et les résidents aussi avec qui j'ai parlé dans le quartier, qui ne savent pas quand ça s'est passé, qui n'ont vraiment entendu aucun son de cet événement qui est survenu, je vous le rappelle, entre la nuit de vendredi et samedi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À bientôt. Merci. Un proche du numéro 1 des Hells Angels a été arrêté au Mexique avec une arme à feu et de la drogue sur lui. Éric Bleau, un acolyte de Martin Robert, s'est fait passer les menottes à Playa del Carmen au terme d'une poursuite policière plus tôt cette semaine. Éric Bleau, âgé de 41 ans, est un influent membre des maraudeurs, le principal club-école du chapitre montréalais des Hells Angels. Une perquisition a eu lieu le printemps dernier à son domicile à Deux-Montagnes, en lien avec le trafic de stupéfiants. Les policiers avaient également fouillé la résidence de la mère d'Éric Bleau à Mirabelle. Aucune accusation n'avait toutefois encore été portée contre lui dans ce dossier. Bleau avait été condamné à 50 prisons en 2015, puis à 4 ans et demi en 2016. La tempête a laissé sa trace un peu partout dans la province. Dans un instant, on va voir comment l'opération déneigement se passe à Montréal avec Philippe. Mais d'abord, on se rend à Québec. Plusieurs entrepreneurs craignaient que les artères commerciales soient mal déneigées, comme on a déjà vu dans le passé. Mélodie, ils sont agréablement surpris. Oui. Lorsque la Ville avait prévenu les commerçants qui ont pignon sur rue que le déneigement, donc le chargement de la neige, ne se ferait pas avant ce soir. Ils ont craint le pire, soit que les stationnements ne soient pas accessibles à la clientèle pour toute la fin de semaine. Toutefois, ce matin, ils ont eu une agréable surprise lorsqu'ils sont arrivés au boulot. On vous montre, on se trouve présentement sur l'avenue Magouar, une artère commerciale populaire. Donc, vous voyez les stationnements dans la rue qui sont accessibles, les trottoirs aussi qui sont utilisables. Toutefois, ce n'est pas encore parfait. Il y a ces accumulations de neige qui représentent un obstacle pour certains citoyens. Il y a aussi ce stationnement qu'on vous montre à l'instant, oui, donc qui n'est pas accessible. Et il y en a un deuxième, là, presque pareil, au bout de la rue, donc le directeur général de la Société du développement commercial de l'avenue Magouar, qui croit qu'il y a encore du chemin à faire. Je vous invite à l'écouter. On n'est pas loin du niveau qu'on souhaite atteindre pour une artère commerciale. Parce qu'une artère commerciale, comme je le disais, c'est comme un centre commercial à ciel ouvert. Un centre commercial a son propre déneigeur. S'il ne fait pas son affaire, l'année suivante, il change. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses clients aient l'accès le plus facilement possible. Un artère commerciale, les commerçants sont pris pour faire affaire avec le prestataire de service. Il faut en arriver à trouver un moyen qui va faire en sorte que les deux parties vont être comblées dans leurs objectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est que la rue soit impeccable. Vous l'avez entendu, le directeur général, qui dit qu'on s'approche de l'objectif, mais que ce n'est pas encore parfait. Il reste un peu de chemin à faire. Toutefois, cette belle bordée de neige, cette tempête pour les amateurs de sport, ça a été une excellente nouvelle pour eux. Plus tard, on va en rencontrer quelques-uns. Parce qu'on me dit que dans les stations de ski, dans les parcs, il y a beaucoup de monde. Ah oui, on peut comprendre. Merci Elodie, à tantôt. À tantôt. Et avec toute cette neige tombée dans les derniers jours, les déplacements sont difficiles quand même dans les rues de Montréal. Philippe, certains automobilistes ont de la difficulté à se trouver des places de stationnement. Exactement. On en a rencontré plusieurs qui se sont plaints depuis ce matin, justement, de la qualité des routes et des trottoirs. À vrai dire, selon l'application InfoNeige, c'est 51 % de l'opération ramassage de neige qui est complétée à Montréal. Mais il y a certains arrondissements où c'est un peu plus compliqué. On est à près de 30 % à Ville-Marie et près de 30 % également pour Pierrefonds-Roxboroughs. Résultat, ces automobilistes qui doivent justement sortir de la maison et qui voient leur automobile complètement enneigée, ça devient plus difficile. On peut les écouter. Cette année, disons que c'est pire que les deux ou trois dernières années. Vous dites que c'est une catastrophe? Oui, parce que ça fait deux jours, enfin ça fait trois jours qu'ils sont censés avoir déneigé. Ils bloquent les rues, ils ne déneigent pas. On revient le soir, c'est rebloqué, c'est un enfer. C'est pas bon parce que les baisseurs qui déneigent, les baisseurs qu'en premier, la peste cyclade. Après ça, les trottoirs, ils vont marcher dans la rue. On marche dans la rue. Les autres, ils ne sont pas déneigés. C'est celui qui apporte la voiture. Moi, je prends le métro. Tous les jours, c'est plus facile pour moi. Moins de troubles en métro qu'avec la voiture pour se promener à Montréal. Oui. Mais Philippe, comme il a dit, il disait, les sportifs, ceux qui aiment les sports d'hiver, ils sont heureux. Exactement. Je me retrouve au parc Jeannement. Et vous voyez, depuis environ une demi-heure, on en voit plusieurs fondeurs qui sont prêts, justement, à aller faire un peu d'activité physique. Attendez la neige depuis déjà quelques semaines. On peut les écouter. Alors, on attendait depuis longtemps, celle-là. Mais avec tous mes copains, on est prêts pour faire du bon ski de fond. Mais les deux viennent des États-Unis. Alors, c'était leur première sortie. C'est la première fois qu'on fait le ski de fond cette année parce que la neige a été plus lente à arriver. On est très contents. On peut enfin en profiter maintenant. Exactement. Les pistes sont très belles. Les rues, les stationnements, peut-être un peu moins, mais au moins, les pistes sont belles. Exactement. Mais nous, on n'a pas de voiture, donc ce n'est pas trop un problème, mais la montagne en vaut la peine. Et Véronique, j'en ai ma tuque. Les pantalons de neige. Donc, moi aussi, je pense que je vais aller profiter des activités extérieures un peu plus tard cet après-midi. Je vous donne tous les détails. Ah, chanceux! J'aimerais bien être à votre place. Merci, Philippe. Je vais en profiter pour vous. Merci. C'est gentil. La municipalité de Maria en Gaspésie a déclaré l'état d'urgence. Les phares vents et les grandes marées risquent de causer des débordements côtiers sur son territoire. C'est la deuxième fois cette semaine que des tempêtes forcent la municipalité à déclarer l'état d'urgence. La marée de 16 h hier était estimée à 2,7 m, alors que deux autres marées surpassant 2,4 m de hauteur sont prévues aujourd'hui et demain. Un secteur particulièrement problématique de la ville a été évacué en début d'après-midi. Le réseau des goûts a d'ailleurs été fermé dans le secteur inondable de la ville. Un centre d'accueil est ouvert aux résidents touchés. Du ravitaillement et de l'hébergement sont également offerts. C'est sûr que c'est inquiétant et la récurrence est rapide. On ne connaissait pas ça précédemment. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici à Maria. Il faut dire qu'il y a 15 ans, la baie des Chaleurs, il y avait un couvert de glace. Et ça nous protégeait de l'érosion des grandes marées et des vagues et ce qu'on connaît actuellement. Oui, définitivement, c'est inquiétant. Courses à l'investiture républicaine. Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy et Donald Trump. Ne manquez pas notre émission spéciale de Contexte, en direct de l'Iowa, lundi 20h. Eh oui, chez nos voisins du Sud, c'est la dernière journée de campagne des caucus de l'Iowa où les candidats républicains vont d'un dernier effort pour tenter de convaincre la population. Et sans surprise, Marc-Antoine, Trump détient toujours une sérieuse avance dans les sondages. Oui, voilà, Véronique. On est donc à un peu plus de 24 heures de ce qui sera le premier événement électoral de l'année présidentielle aux États-Unis. Vous l'avez dit, la tendance se maintient. Trump, qui est toujours aussi fort dans les sondages, maintient une avance d'environ 30 points sur sa plus proche rivale, Nikki Haley. Ron DeSantis, pour sa part, qui arrive troisième. Je vais vous en parler dans quelques instants. Vous le voyez sur ces images. Donald Trump, dans la ville de Des Moines, qui a fait son arrivée hier soir, assez tardivement, a participé également à un événement télévisé. Et on dirait qu'il se sent déjà en campagne présidentielle, n'a pas attaqué Nikki Haley ou n'a pas attaqué Ron DeSantis. Il a préféré s'attaquer directement au président actuel, Joe Biden, qui pourrait être son rival s'il devait gagner l'investiture républicaine. Écoutons-le. Et là où ça chauffe dans les sondages, Véronique, c'est pour le second favori, celui qui s'imposera tout juste derrière Donald Trump. Vous le voyez, une sérieuse avance, 48 %. Nikki Haley, qui semble avoir un léger avantage sur Ron DeSantis avec 20 %, et Ron DeSantis qui arrive en troisième position. Je vous le rappelle, Nikki Haley, qui est l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, pour Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride. Il avait tout misé dans l'État de l'Iowa. Au cours des derniers mois, il avait visité 99 des comtés de l'État. Et ça semble être bien mal parti pour lui. Par contre, une journée de campagne importante, on parle, où il participera à quatre événements au cours de la journée. Écoutons les deux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, les caucus de l'Iowa, c'est très important pour la suite des choses, parce que la première primaire, elle s'en vient très rapidement, dès la semaine prochaine. Évidemment, tout ça dans le but d'en arriver à l'élection présidentielle le 5 novembre prochain. On en discutera plus amplement cet après-midi. Oui, avec plaisir. Ce sera fort intéressant demain soir. Merci, Marc-Antoine. À tantôt. Israël et le Hamas sont en guerre depuis maintenant 100 jours, malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu. L'État hébreu est devant la Cour internationale de justice pour répondre à des accusations de génocide. Depuis le 27 octobre dernier, date qui marque le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza, Près de 24 000 Palestiniens ont perdu la vie, selon le Hamas. Le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU dit qu'une génération entière d'enfants de Gaza est traumatisée. La situation humanitaire s'empire de jour en jour. Les maladies se propagent et la famine menace de plus en plus. Près de 85 % de la population a été contrainte de quitter leur logement. Moins de la moitié des hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnent. Les craintes que le conflit se propage dans la région grandissent depuis quelques semaines. Et Samsara, aujourd'hui, est un jour de recueillement pour ceux et celles qui souhaitent dire un dernier au revoir à Daniel Langlois et sa conjointe. On rend hommage aujourd'hui ici à l'Excentris, cinéma fondé en 1999 par Daniel Langlois. Les gens sont invités à venir dire effectivement un dernier au revoir à ce grand homme québécois. On vous donne tous les détails un peu plus tard. À la météo, c'est le retour au calme après la tempête. Quoiqu'on conserve beaucoup de vent aujourd'hui et ça pourrait réduire la visibilité par endroit. Vous voyez, c'est les différents bulletins spéciaux émis par Environnement Canada. On pourra faire le tour ensemble tout de suite au retour de ceci. Ce sous-titrage est une présentation de Honroi Lumina, une expérience à ne pas manquer à Wendaki. Honroi Lumina.ca Ne manquez pas notre émission spéciale de Contexte, en direct de l'Iowa, lundi 20h. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai c*** fait ! À cause de marché Good Food pis sa mission un petit gaspille, j'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good ? Pas pour moi en tout cas. Avant de me dire adieu, tourne-toi encore, partir ce n'est pas un jeu, même si j'ai tort. Des jeux ? Tu te rappelles quand on parlait de la Société d'Assurance-Dépôt du Canada ? Ouais, c'est l'organisation fédérale qui nous protège si jamais notre banque nous traite. C'est ça. Ben, je suis allée sur leur site pis c'est super clair comment ça marche. Solide. Voici le bon vieux Danny Dubois. Il est devant le filet car William, le gardien vedette des moineaux, fait de la fièvre. Heureusement, sa mère a fait confiance à Advil pour enfants avec ibuprofène pour son soulagement en action rapide de la fièvre. Et William se sent mieux. Quant à Danny... Ouf ! La grippe commence ici. Évitez de contaminer toute la famille. En protégeant votre brosse à dents avec BrushGuard, protecteur de brosse à dents. Et tu ! Disponible en pharmacie. Comme Alice, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec allègent le fardeau de leurs finances avec Intuit QuickBooks. Ayez une vision complète de votre entreprise. Soyez au-dessus de vos affaires et concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Intuit QuickBooks. La population est invitée à rendre hommage à Daniel Langlois et sa conjointe, mort tragiquement le mois dernier sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes. Samsara, le complexe excentrisse à Montréal, ouvre ses portes cet après-midi. Oui, tout à fait. On s'y trouve présentement. Véronique, ça vient tout juste d'ouvrir ses portes. On accueille notamment des dignitaires, mais également des amis de la famille, des proches de Dominique et de Daniel Langlois. On le rappelle qu'ils ont été assassinés le 1er décembre en Dominique, dans les Caraïbes. Le corps de Daniel et de sa conjointe avaient été retrouvés sans vie dans un véhicule incendié près de leur complexe hôtelier le 1er décembre 2023. Leurs voisins ainsi qu'un présumé complice avaient été arrêtés puis accusés de meurtre et sont présentement en attente de leur procès le 24 mars prochain. Le décès du couple, évidemment, avait choqué la population dominicaine, mais également la population québécoise qui les appréciait pour leur engagement auprès de la communauté. On écoute la mairesse Valérie Plante. J'ai envie de dire, mets de la lumière sur, évidemment, Daniel Langlois et Dominique Marchand, le couple qu'ils étaient, le travail qu'ils ont fait, le grand tapard de Daniel Langlois aussi pour Montréal. Et je trouvais ça important pour moi comme, j'ai envie de vous dire, comme Valérie, parce que moi, quand je suis arrivée à Montréal au début des années 90, ça, c'était mon spot. L'excentrice, je venais toujours au cinéma. C'était un lieu vibrant. Il y avait de tout, des films, plus grand public, beaucoup de documentaires. J'ai adoré l'excentrice, mais aussi, comme mairesse de Montréal, de pouvoir dire à la famille, dire aux amis que, oui, c'était deux personnes, de belles personnes, des personnes lumineuses, des personnes généreuses, puis des personnes qui ont contribué, justement, à la scène culturelle montréalaise. Donc, aujourd'hui, Véronique, les familles, les proches de Daniel Langlois et de Dominique Marchand invitent la population à venir se recueillir ici au cinéma excentriste, mais également, donc, de souligner leur vie, de leur rendre hommage, finalement. Donc, plusieurs amis qui sont attendus. Je vous laisse entendre un des amis de Daniel Langlois qu'on a rencontré plus tôt. Daniel, c'est une personne qui était très artistique au départ. Ce n'est pas un technologue. Lui, il a mixé la technologie avec l'art plus tard. C'est ça, son génie, en fait, c'est d'avoir utilisé la technologie pour les artistes. Et donc, quel est son plus grand lait pour le Québec, vous diriez, aujourd'hui? Bien, il n'y a aucune question. C'est la première scène des dinosaures dans Jurassic Park. Ça, c'est la scène la plus révolutionnaire de l'histoire du cinéma en effets spéciaux. Et les gens qui m'amènent Titanic, Avatar, je ne sais pas moi, Wizard of Oz, ils n'ont aucune chance de gagner l'argument. Isabelle, la deuxième tempête qu'on vient de traverser a apporté beaucoup de neige un peu partout au Québec. On a accumulé pas mal de centimètres de neige depuis vendredi soir, mais peut-être qu'on a reçu un peu moins de neige qu'anticipée. Chose certaine, l'Abitibi, entre autres, y a goûté avec 37 centimètres de neige. Mais vraiment, dans les Laurentides, c'est là où on aura reçu le plus de centimètres, avec 40 centimètres en une douzaine d'heures. C'est là où le bas blesse. Il y a eu beaucoup de vent aussi. Donc, ça a troublé certains déplacements. Une trentaine de centimètres ont été accumulés à Gatineau. Alors qu'à Trois-Rivières, 20, 25 pour Shawinigan. Ça a été la même chose dans les secteurs de Québec et Charlevoix, tout près de 30 centimètres. Alors que quand on descend vers Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sous toute réserve. On dit que peut-être que les vents auraient pu rendre la donnée, fausser la donnée un peu. Donc, ça se pourrait qu'au Saguenay, on ait reçu quand même plus de neige. Mais la station rapporte 10 centimètres. Ça reste des données provisoires. Au cours de la journée, on devrait avoir des données un peu plus officielles. Même chose, Gaspé, probablement un peu plus de centimètres qu'anticipé. Et le système, bon, le gros de ce système est maintenant derrière nous. Quoiqu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est des avertissements de neige parfois fortes. Parce que le froid s'est installé sur les grands lacs. On a un peu d'instabilité. Mais vous voyez comme c'est pas très structuré. Donc, certaines régions, cet après-midi, pourraient avoir 2-3 centimètres de neige. Pour les autres, complètement épargnés, avec un bon couvert nuageux. Ce pourquoi, on a des bulletins spéciaux émis par Environnement Canada. Donc, pour les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, entre autres l'Estrie. La visibilité pourrait être réduite par endroit. Parce qu'on sait, les avertes de neige, ça arrive vite, ça repart vite. Et parfois, ça peut surprendre les automobilistes. Mais on sentait que c'est pas une journée de neige. Donc, ces bulletins sont émis pour aujourd'hui et ce soir. Et aujourd'hui, on conserve la douceur. Vous aimez ces températures, profitez-en. Parce qu'à compter de demain, déjà, température de janvier, ça va se faire sentir. C'est pas chaud, par contre, aujourd'hui, en Abitibi. Moins 17 ressentis, moins 28. Et on a de belles percées de soleil qui veulent se tailler une place à Rimouski, Rivière-du-Loup. Donc, c'est beau. Et on a toujours cette onde de tempête pour Sept-Îles, Bécomo, Port-Cartier, Natashkwan. Avec le niveau d'eau qui est un peu plus élevé avec les marées. Bonne rafale de vent encore aujourd'hui. Il pourrait y avoir débordement côtier. Et à compter de cette nuit, le mois de janvier se fait sentir. Moins 17, moins 15. Avec un peu d'instabilité, on n'accumule pas vraiment. Peut-être en estrie, 2 cm en terrain montagneux sans plus. Et demain, le retour du beau temps pour débuter la semaine en beauté. Bon, génial. Merci, Isabelle. En janvier, chez Boston Pizza, c'est mardi, pâtes en folie tous les jours. Les célèbres pâtes BP sont offertes chaque jour à partir de seulement 11,99 $. Créez vos propres pâtes ou choisissez un plat gourmet pour quelques dollars de plus. Réprofitez de nos pâtes à prix réduit tous les jours de janvier, seulement chez Boston Pizza. Cessez de vous répéter en magasinant vos assurances. Visitez plutôt cliquassure.com. Et en quelques clics et un seul formulaire, recevez jusqu'à 3 offres d'assureurs différents. Et économisez temps et argent. Pour tous vos besoins d'assurance, cliquassure.com. Allô! Salut! Ouh! As-tu mal dormi? T'as les deux yeux dans le même trou. Par mois en bas, j'ai pas fermé l'oeil. La mélatonine d'Adrien Gagnon, elle a rétabli le cycle Veille-Sommeil. La mélatonine d'Adrien Gagnon, elle a rétabli le cycle. Ah! Voici le nouveau mec croustillant miel épicé, garni de piments jalapeno croustillants et d'une sauce au miel sucrée juste assez relevée. On ferait dire que ça m'y est le feu. On pourrait. Mais on ne dirait pas ça. Non, oui. C'est vraiment bon. Austin Matthews, toujours au sommet, débuteur de la Ligue. Voyez-le face aux Wings. Ce dimanche, dès 18h30. Ah, t'as vu le sport. Une présentation de Vipsy Zéro Sucre. 2023 a été une année très occupée pour les banques alimentaires. On en a parlé beaucoup. Et on risque malheureusement de revivre la même chose en 2024. Le nombre de dons est d'ailleurs moins important au retour des Fêtes, même si les besoins sont toujours là. David-Alexandre, les organismes doivent être créatifs. Créatifs et organisés, Véronique, parce que les besoins ne prennent pas de pause. Ils sont présents 12 mois par année. Donc, on doit s'organiser afin d'avoir tous les dons nécessaires tout au long de l'année, dans une période qui est un peu plus creuse. Alors, janvier et février, ce sont des mois qui sont réputés pour être plus tranquilles au niveau des dons. Les gens, parfois, ont moins de moyens afin d'être généreux, comme ils viennent de l'être, justement, durant la période des Fêtes. Il y a plusieurs partenariats qui voient le jour de plus en plus. Toutefois, c'est la bonne nouvelle, que ce soit avec des producteurs maraîchers, producteurs de viande, des épiciers qui donnent leurs invendus aux banques alimentaires. Ça donne un sérieux coup de main. À titre d'exemple, ici, à l'entraide agapée dans le secteur de Beauport, à Québec, certaines des denrées qui sont amancées lors de la période des panneux Noël, on les garde sur les tablettes lorsque c'est non périssable pour les remettre aux clients au début du mois de janvier. C'est sûr qu'après les Fêtes, les gens sont peut-être occupés à d'autres choses aussi. On dit souvent payer les cartes de crédit, des choses comme ça. Donc, on a toujours besoin de dendrer en janvier, en février. Et maintenant, il faut acheter en plus des dons parce que les dons ne sont pas suffisants. Et David-Alexandre, une animatrice bien connue à Québec, a lancé une initiative pour faire sa part. Oui, il s'agit de Christine Michaud, qui est aussi conférencière. Elle a décidé de concevoir 21 capsules sur la gratitude. Alors, elle vend ses capsules sous forme d'abonnement aux gens qui sont intéressés. Et tous les profits sont remis aux Banques alimentaires du Québec. Je me suis dit, bien moi, qu'est-ce que j'ai déjà que je pourrais utiliser pour redonner positivement quelque chose à la société? Et puis après, c'est quand j'ai su à quel point ça n'allait pas bien pour les banques alimentaires du Québec, comment il y avait de plus en plus de gens qui avaient des besoins de ce côté-là que j'ai décidé de redonner aux banques alimentaires. Elle a déjà réussi à amasser 50 000 $. Ça permettra de concocter quelques 180 000 repas. C'est fort apprécié, justement, ce retour des périodes des Fêtes, un temps qui est plus difficile. C'est une belle initiative et on peut également donner directement aux banques alimentaires. Merci, David-Alexandre. Tout à fait. Au revoir. À tantôt. Alors, c'est ce qui complète le TVA Midi. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre tout l'après-midi sur les ondes de LCM.